On m'a souvent demandé, Alex, mais qu'est-ce qui t'a pris de devenir Love Coach ? Alors je ne sais pas si vous voyez dans la tournure de la phrase, ça sous-entend que j'ai un problème psychologique, mais non, je vais très très bien aujourd'hui et je suis plus que comblé. Simplement en 2007, j'ai accompagné un ami d'enfance, Julien. Il était tombé dans la dépendance affective. Dépendance affective, on va en parler aujourd'hui. Il était tombé dans la dépendance affective et pendant une semaine, je l'ai accompagné. Jour, nuit, par SMS, par téléphone, en face à face, j'étais avec lui et au bout d'une semaine, eureka ! J'ai réussi à faire en sorte qu'il sauve sa relation, qu'il retrouve confiance en lui et que ça déroule. Et là, je me suis dit, je vous fais la scène parce qu'elle est importante, je suis trop fort, je vais devenir coach en séduction. Alors à la base, ça pouvait être une blague, mais très vite, comme je suis quelqu'un de très têtu, comme tous les hommes, je me suis dit, Alex, il est temps que tu fasses des recherches. Et donc, c'est comme cela que j'ai été amené à créer mon premier blog sur la séduction. J'écrivais sur la séduction, mais au sens très large. La séduction, c'était pour moi la socialisation, le charisme, la communication. Bien évidemment, un petit peu de drague entre les hommes et les femmes, plutôt de séduction même d'ailleurs. Mais je me suis vraiment focalisé sur l'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était du développement personnel. Première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, il a fallu que j'annonce à mes parents que non, je n'allais pas signer ce fameux CDI, mais que j'allais créer ma propre entreprise. Jusque là, ça va. Mais quand j'ai dit à ma mère que j'allais devenir coach en amour, aïe, 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 aïe. Je la revois, elle est devenue plus blanche que blanche. Et elle m'a dit, mais Alex, bon, elle ne l'a pas dit ouvertement, mais son regard voulait tout dire. « Mais Alex, pourquoi tu me fais ça ? Je t'ai nourri, logé, blanchi, qu'est-ce qui t'arrive ? » Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui dans notre société, on ne nous a pas appris à être nous-mêmes. Aujourd'hui dans notre société, on ne nous a pas appris à suivre nos réelles envies. On ne nous a pas appris à nous dire « sois toi-même ». C'est un apprentissage qu'on doit faire soi-même. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que cet apprentissage, j'ai eu grâce au sport. Alors, un moment à ma taille, vous devez savoir, j'en parle ouvertement, c'est le basketball. À l'âge de 12-13 ans, j'avais déjà un préparateur mental qui me faisait des exercices d'hypnose et de confiance en soi, et de PNL du coup. Mais à 12-13 ans, on ne réagit pas, on ne comprend pas, on est dans sa bulle. Et ce que j'ai compris avec toute cette expertise qu'on m'a transmise, c'est que j'ai baigné dans un environnement où on m'a permis d'être moi-même. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui en face de vous. Parce que j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu suivre les conseils des uns et des autres et aller signer un CDI dans une grosse boîte. Mais j'avais quelque chose en moi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un million de visiteurs chaque mois sur mon site, qui fait que j'ai la chance de vous avoir aujourd'hui avec moi, et je tenais vraiment à vous remercier encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mal-être dans notre société. On ne parle pas suffisamment d'amour. Il n'y a pas de réelle éducation amoureuse. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va parler d'amour-rêve. Amour-rêve, qu'est-ce que ça signifie pour vous comme ça en un mot ? Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Pas d'avis ? Complicité. Soyez pas peur. Complicité, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans l'amour-rêve ? Un mot que j'aimerais faire ressortir quand même. Complémentarité, très important. Comment ? Passion. La compréhension. Compréhension, partage. Comple idéal. Communication, couple idéal. Alors moi, il y a un mot qui me touche énormément. Compréhension. Pardon ? Compréhension. Compréhension. À quoi est-ce que ça ? Empathie. Pardon ? Empathie. Je l'ai entendu. Empathie. Non, c'est le bonheur, Christelle. Félicitations. En fait, dans chacun de mes coachings, je pars du principe que je ne détiens pas toute la vérité. Mais ce que je veux, c'est que mon coachier, il soit heureux. Ce que je veux, c'est que mon coachier, il puisse s'épanouir. Et on va voir ensemble comment, justement. Alors, je vous en ai parlé sur le ton de l'humour, par rapport à mes parents, mais en fait, j'ai envie de leur dire un énorme, méga, giga, merci. Merci, parce que grâce à eux, j'ai eu une famille soudée, unie, aimante. Grâce à eux, j'ai pu suivre mes projets dans le sport. J'ai eu quelques projets fous aussi, mais j'ai pu toujours tout suivre. Et ce métier, ce métier que je fais aujourd'hui, il m'a appris la vie. Parce que depuis que je fais ce métier, donc depuis dix ans maintenant, j'ai été confronté à des hommes et des femmes qui ont été violés. J'ai été confronté à des hommes et des femmes qui avaient une maladie, qui avaient des troubles psychologiques, comme la bipolarité. Et quand j'ai commencé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On pourrait penser que le love coaching, c'est comme dans Confessions Intimes, mais c'est faux. Love coaching, c'est un vrai travail profond avec des personnes qui en veulent, qui veulent se battre pour leur bonheur en amour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette conférence pour démocratiser ce métier encore un petit peu inconnu.